Entreprises et Territoires, c'est le rendez-vous des décideurs économiques et publics pour la première fois à Saint-Quentin jusqu'à 16h30 depuis le palais de Fairbac. Nous vous faisons vivre, grâce à l'intervention de nos exposants, les grands moments de ce rendez-vous. Je suis avec Jean-Pierre Cisielski, le directeur du développement économique de l'agglomération du Saint-Quantinois. Bonjour Jean-Pierre, vous vous tournez avec toute votre équipe et j'ai envie de dire tout le Saint-Quantinois vers le numérique, le digital, grâce au projet RoboNumérique, qui est une véritable marque déposée. Alors en quoi cela consiste-t-il ? En fait, le RoboNumérique, c'est au départ le souhait de nos élus ici de prendre le destin de notre territoire romain, de missionner l'ensemble des acteurs sur quelles pouvaient être les filières d'avenir que nous avions sur ce territoire. Et donc la robotique, puisqu'il faut savoir que 20 ans de l'activité aujourd'hui, du Saint-Quantinois, ça reste de l'activité industrielle. Et donc des usagers de Robo, des intégrateurs de Robo étaient déjà présents sur le territoire. Et donc ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a mis en place toute une filière aujourd'hui dédiée à la robotique, au numérique, au digital. Et on évangélise, on passe en mode maintenant pro-business et pro-emploi, qui est vraiment le faire le lance de notre président ici d'ailleurs. Est-ce que cela inclut également, Jean-Pierre, la formation ? Donc ça vire dès le plus jeune âge. Alors oui, la sensibilisation, c'était un des premiers piliers de la robot numérique, d'aller dès le plus jeune âge, donc de faire des ateliers dans les écoles primaires, dans les collèges et les lycées du Saint-Quantinois, pour tout simplement leur donner l'envie de découvrir la robotique. On accueille chaque année, au mois d'avril, les trophées de robotique. C'est 650 élèves de collèges et de lycées qui participent en proflés nationaux. Et puis, derrière, pour leur permettre d'aller jusque dans l'enseignement supérieur, avec des formations dédiées à la robot numérique. Donc on a un nouveau master qui va revenir à la rentrée industrie numérique. On a déjà des masters en système embarqué, en club robotics. Donc on a déjà des filières d'avenir ici. Donc tenez-vous prêts, la filière robot numérique arrive en force. Et puis, autre bonne nouvelle également, Jean-Pierre, c'est l'organisation d'une convention d'affaires. Ce sera en novembre, tout près d'ici, au Palais des Sports de Saint-Quantin, un nouveau rendez-vous B2B qui viendra compléter celui d'aujourd'hui. Exactement, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'avoir un rendez-vous un peu générandiste. Et on est très, très content d'accueillir le salon d'entreprise et de territoire ici, sur le Saint-Quantinois, et d'avoir un rendez-vous un petit peu plus ciblé autour de la Smart Industry. Et donc, le 13 novembre soir et le 14 novembre, on va accueillir des décideurs, des chefs d'entreprise. La dernière, c'était 1 500 personnes qui étaient présentes sur notre événement, avec des entreprises, des fabricants de robots, des intégrateurs, des apporteurs de solutions. Et on met en face des entreprises qui ont besoin de ces solutions. Et Jean-Pierre, il n'est pas évidemment trop tard pour s'inscrire. On peut là-haut, effectuer la démarche ? Exactement, robotnumerine.com, tout simplement. Il y a toutes les bonnes informations. Sinon, il y a un mail qui est tout simple. C'est développement-casque-casque-casque.fr. Et vous avez toutes les informations de ce bel événement. Merci Jean-Pierre Cizievski. Je rappelle que vous êtes directeur développement économique à l'agglomération du Saint-Quantinois. On vous retrouve sur les salons d'entreprise et de territoire. Et on a bien noté le rendez-vous de novembre. Merci beaucoup. Merci.